Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite chronique sur le manga de Permite Neverland de Kayu Shirai et Posuka Demizu, publié chez les éditions Kazee. En gros, on suit un groupe d'orphelins qui, évidemment, habitent dans un orphelinat et ils ont une relation super belle avec leur maman, celle d'enfance de la nounou qui s'occupe d'eux. À chaque journée, ils ont des tests à remplir, des tests scolaires à remplir pour ensuite aller jouer à l'extérieur en après-midi. Les seuls règlements, c'est de ne pas aller dépasser le portail ou les grilles qui se retrouvent dans la forêt. Un jour, il y a une des petites filles qui se fait adopter. Tout le monde est super contente, évidemment, mais elle a oublié un de ses toutous. Et Emma décide avec son amie d'aller lui redonner parce qu'ils savent qu'elle adore son petit jouet. Mais ils la retrouvent morte dans l'arrière d'un camion et ils doivent se cacher rapidement quand il y a deux ou trois monstres qui arrivent pour prendre le corps de la petite fille. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils se demandent tout ce qu'il se passe et qu'ils essayent un peu d'examiner les contours de l'orphelina. Évidemment, il y a une suite, c'est juste le début. Et évidemment, je compte bien m'acheter les prochains mangas de la suite. Donc, ce que j'ai bien aimé de ce manga-là, c'est premièrement, les images, je les reprends rapidement. Le dessus est super beau. Mais aussi, tous les dessins intérieurs, je trouve qu'ils sont juste tellement beaux. Surtout sur un chapitre, ils prennent toute une page et ils sont super bien dessinés. Donc, déjà, à la base, je trouve que c'est assez attrayant quand, justement, les images font un peu une grande partie de l'histoire vu qu'ils appuient ce qu'ils disent. Sinon, je trouve que les personnages, surtout celui d'Emma, on s'attache rapidement à elle et on essaie de suivre un peu son histoire en même temps qu'elle. Donc, comme je disais un peu plus tôt, je compte bien m'acheter les prochains. C'est une lecture rapide qui est quand même fun à lire. Et l'histoire se finit un peu sur un revirement. Donc, j'ai bien hâte de lire la suite. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada